M. le maire, bonjour. Salut. Un an. Il me semble que ça a passé le mal. Oui, avec plusieurs événements inattendus. Est-ce que... Non, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce qui est passé trop vite et qu'est-ce qui vous a paru long dans cette année-là? Euh... Je dirais les conseils de ville, c'est long. Mais... La séance comme temps? Oui, c'est cinq heures, quatre heures, cinq heures. C'est long. Mais sinon, le reste a passé en te laquant des doigts. Parce que cette fonction-là, elle est fascinante. Il n'y a pas une journée pareille. Il rentre des crises à pelleter. On reçoit 100, 150 demandes pour aller participer à des événements par semaine. Alors, tu pourrais travailler 38 heures par jour puis tu n'en as pas encore assez. Mais vous l'avez créé parce que vous vous êtes vous-même très médiatisé dès le départ. Puis je le sais que ça faisait partie du plan. Mais oui, mais c'est aussi... Ce n'est pas un plan communicationnel. C'est un plan où tu représentes la population, les citoyens. Si tu n'es jamais avec eux autres parce que tu n'as pas le temps puis un maire ne pourrait pas être avec eux autres sans dire qu'ils ne travaillent pas, ils travailleraient très fort. Moi, ce que j'ai envie, c'est de me nourrir, c'est d'entendre les gens, c'est d'être au manège militaire hier avec la communauté d'affaires puis me faire dire, ça, c'est bon. Ça, vous n'avez pas encore fait ça. Ça, vous devriez faire ça. Puis pourquoi vous faites ça? Puis bravo pour ce que vous faites. C'est ça qui nous nourrit au sens, pas l'ego, au sens de, OK, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux? OK, ça, c'est intéressant. Les gens le comprennent. Hop, les gens ne le comprennent pas. On n'en fait pas assez. C'est cette proximité avec les citoyens qui fait que tu peux bien les représenter puis représenter leurs aspirations. Mais vous avez créé des attentes puis je sais que ça fait partie d'une certaine stratégie de dire, comme par exemple, l'échantillonnage ou la mesure de l'air dans les Moelous. Dire, on va avoir des données à l'automne, mais ça va arriver juste au printemps. De dire, on va avoir un local pour la fin de l'été, pour les itinérants dans Saint-Roch, on n'en a pas encore. Vous créez des attentes ambitieuses, trop, où la machine ne va pas assez vite pour vous? Mais c'est qu'en mettant des attentes ambitieuses, ça aussi pousse toute la machine, l'organisation, les partenaires à aller plus vite. Prenons la qualité de l'air. Je pense qu'avoir dit qu'on visait descendre, puis là, on va avoir quelques mois de retard, pour des raisons qui s'expliquent, parce qu'on a augmenté, entre autres, le nombre de stations de mesure, bien, c'est quand même... On a fait quand même quelque chose que personne ne pensait possible, d'avoir huit stations de mesure avec trois entités différentes, le ministère de l'Environnement, le port et nous. On n'avait jamais eu une station de mesure, nous, à la Ville, on en a, qui vont travailler ensemble, qui vont colliger les données. Les organisations qui ne travaillaient pas ensemble sur les données, là, on va les rendre publiques. On arrive à quelque chose, là, dans des délais assez courts. Même si oui, ce n'est pas exactement les délais que j'ai prévus, on va avoir livré quelque chose qui est extraordinaire dans ces délais. Sauf que là, je veux qu'on parle d'humain, puis là, ça n'a rien à voir avec des délais, puis je vous suis très sensible, parce que j'ai fait souvent des entrevues à l'époque de Centraide puis de la prévention du suicide, vous êtes très sensible aux difficultés humaines. Puis là, le local, c'est l'hiver, après-d'autre. Oui. Ça devait... Il devait y avoir un autre lieu. Ça s'en vient, on est à une question de jour. Dites-moi... Question de jour? Ah oui, la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas livrer là-dessus, là? Non, bien non. Pour des raisons humaines. Puis pour des raisons que... L'enjeu du local, ça va bien au-delà. L'enjeu de l'itinérance, il y a un climat de tension sociale dans ce quartier-là. Ce n'est pas vrai qu'on va baisser les bras sur l'itinérance, puis on va se dire, bien, c'est comme ça. Ça a été comme ça depuis 100 ans, ça a été comme ça depuis 200 ans. C'est comme ça partout dans le monde. Bien, on accepte que c'est comme ça. Puis il y a des gens qui sont itinérants, puis ils sont là, puis on les aide au mieux de ce qu'on peut. C'est déjà bien. Moi, je pense qu'il faut faire plus. Tramway. Oui? À chaque fois que j'en parle dans le téléjournal, je reçois, et je vous dirais, c'est 50-50, des gens qui disent qu'ils sont amplement favorables et des gens qui y sont, mais totalement opposés. Écoutez-vous ceux qui sont opposés. Oui. Sauf que les gens qui sont contre arrivent avec certains arguments. Ça coûte trop cher au kilomètre. On a beaucoup d'arbres. Oui, mais permettez-vous de revenir sur ça. Allez-y. Trop cher au kilomètre. Quand on regarde ça, prenons le REM et le tramway de Québec. Deux projets de mobilité, deux projets pour déplacer des gens. Là, on va se dire, OK, donc, ils sont pareils. Non, non, non. Le REM, c'est un projet où on crée un réseau de trains pour déplacer du monde. Le tramway, on pourrait se dire, bien, c'est un réseau de tramway pour déplacer du monde. On ne peut pas calculer le prix total en le divisant par les kilomètres, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on aménage une ville. C'est un projet de transformation de ville. Le REM à Montréal, ce n'est pas ça. Il y a des aménagements de parcs, il y a des aménagements de pistes de l'âme, il y a des aménagements d'endroits où les gens vont pouvoir garer le vélo. Ce n'est pas juste du tramway. Mais est-ce que la ville pourrait arriver avec un calcul et dire, OK, juste le train, juste le véhicule, ça coûte tant de kilomètres? Oui, c'est quoi? Bien, regardez, on a les dépôts des consortiums. Je vais vous le faire, ce calcul-là, avec les vrais chiffres quand on va voir les dépôts des consortiums. Puis je vais vous dire, dans le calcul total du projet, voici combien est utilisé pour le train, voici combien est utilisé pour l'infrastructure pour le faire rouler, puis voici combien est utilisé pour aménager la ville. On a l'équivalent d'un centre Vidéotron, actuellement, de dépenser. Oui, oui. Est-ce qu'il est trop tard pour reculer? Bien, quelqu'un pourrait dire, il n'est jamais trop tard pour reculer. Tu peux dire, on a dépensé 400 millions, il y en a des milliards à dépenser, reculons maintenant. C'est un argument qui peut se défendre. Parce que vous auriez pu reculer. Tantôt, vous avez dit à mes collègues, puis ça m'a étonné, ça, en arrivant à la mairie, même si vous l'aviez promis durant la campagne électorale, vous auriez pu dire, ça n'a pas d'allure, ce projet-là, je ne le fais pas. Je m'étais permis ça. Je m'étais permis ça parce qu'on est lié un maire. Quand tu es en campagne électorale, dans l'opposition, tu as 5-10 % de l'information. Moi, je n'avais pas accès à l'ensemble de l'oeuvre. Mes premières rencontres avec le bureau de projet, c'est présentez-moi le projet. Voici mes questions, voici mes questions difficiles, voici où je pense que ça ne va pas comme ça doit être. Répondez-moi. Mais on a un projet qui est prêt, qui est presque financé. On attend le dépôt des offres pour voir le montant final, puis après ça, finir le financement. Des gouvernements qui le supportent, un gouvernement du Québec qui est là, un trajet qui est bâti, on est prêt à construire. Alors, il faut être pragmatique, rendu là. On aurait beau dire, oui, mais on pourrait-tu repenser à un autre projet? Oui, on pourrait. Mais ça veut dire qu'on en a pour 15-20 ans à attendre qu'il soit livré. Là, c'est le temps de livrer. Les enjeux climatiques sont là pour l'économie. C'est prêt, c'est livrable. On a un beau projet. On avance. Dernier point, est-ce que vous pensez que les trois prochaines années vont être des années plus difficiles qu'a été votre première? Votre première... Ça ne peut pas être plus difficile. Non, mais votre première, les gens disent OK, il est nouveau, il arrive, on va lui laisser le temps de s'installer. Déjà là, dans les tables éditoriales que vous faites ces jours-ci avec les différents médias, vous sentez que les questions sont plus corsées. Pensez-vous que les trois prochaines années, ça va être... On va vous attendre dans le détour, comme on dit? Ah, bien, pas plus que maintenant. Vous avez raison que ça va continuer comme ça. Mais moi, je ne le fais pas pour l'opposition. Je le fais pour la ville, je le fais pour les citoyens. Je donne le meilleur de moi-même avec une équipe extraordinaire. Puis ces gens-là n'ont pas assez de crédit, autant les élus que le cabinet. C'est toujours le maire à qui on dit « Ah, bravo, bravo! » Puis je pense qu'on dépose et on présente une vision, mais aussi des projets concrets d'une ville qui plaisent aux gens, parce que c'est ça que les gens nous disent. M. le maire, merci beaucoup. On va se revoir. Asholema.